... Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct live du salon Cial, ici à Villepinte. Nous faisons notre petit tour d'horizon des startups qui se trouvent au Futur Lab. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anne-Christine Goddard. Bonjour. Bonjour Marie Letty. Alors vous avez créé Wild & Run. C'est quoi Wild & Run ? Bien Wild & Run est une toute jeune entreprise lancée à peine il y a 6 mois en Belgique et nous sommes spécialisés en nutrition sportive. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer cette startup ? Alors ça, c'est une longue histoire. Tout commence à l'été 2014 au sommet de l'Alaline Horn. C'est un sommet suisse à 4027 mètres. et nous venons d'atteindre le sommet en famille avec des crampons. Je suis très fatiguée parce qu'un mois plus tôt, j'étais opérée à l'hôpital. Et donc j'arrive en haut absolument exténuée, mais en réalisant en fait qu'avec un peu de mental et un peu de moyens, on peut atteindre ses objectifs. D'accord. Et me vient cette idée d'entreprise que j'ai en rêve depuis quelques années. Et je me dis, si je peux monter en haut de cette montagne, je peux certainement lancer ma boîte. Donc les produits que vous faites sont des produits spécialisés pour sportifs ? Oui, tout à fait. Et j'ai pour ambition d'aider un certain type de sportifs en particulier, des gens qui font de l'endurance, donc des gens qui parcourent des heures et des heures de course à pied ou à vélo. Comme aujourd'hui, par exemple, Xavier Massard, qui est mon ambassadeur. C'est un athlète belge. Il est ultra cycliste. Et aujourd'hui même, lundi 22 octobre, il a commencé le tour de Taïwan en vélo, faisant 1200 km avec 22 000 m de dénivelé positif. Ultra cycliste, c'est le terme que vous venez d'employer. Ça veut dire quoi ? Ultra cycliste, ça veut dire comme ultra trailer ou ultra coureur. Donc ce sont des athlètes hors normes qui sont capables de courir des dizaines voire des centaines de kilomètres sans s'arrêter à pied, à vélo ou avec d'autres moyens. Donc il faut être des surhommes presque pour atteindre ces objectifs-là. Oui, ce sont des surhommes. Alors c'est vrai que vous touchez un point sensible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de triathlons, d'écathlons, des Ironman comme on les appelle. Donc il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer ce genre de défi d'aller au bout de son endurance. Et donc ces produits que vous créez sont faits pour eux finalement ? Ils sont faits pour eux, bien sûr. Maintenant, c'est une partie, c'est tout à fait une petite niche par rapport à ces gens-là. Et donc les gens qui se souhaitent... On n'oublie pas l'entraînement qu'il y a avant, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on se réveille le matin, on se dit « Tiens, j'ai une barre pour sportif de chez Widen Run, je vais pouvoir aller au bout. » Non, il faut quand même s'entraîner un peu. Ça, c'est l'ambition que j'ai, effectivement. Mais ce sont des produits qui sont ouverts à tout le monde, bien sûr. Des gens qui ont des besoins en énergie, parce que nos produits sont caloriques. Ils apportent des nutriments vrais, des calories vraies. Donc ce sont des produits assez énergétiques. Et en ce sens, c'est utile pour les sportifs moyens ou avancés, avant, pendant ou après leur pratique de course. Alors je vous vois parmi les ingrédients du gingembre, c'est ça ? Alors, ce n'est pas du gingembre, ça, en fait, c'est pour évoquer les deux axes que nous avons pris partis. Donc on développe une gamme sportive. Vous voyez d'ailleurs le produit qui est là, c'est notre premier bébé. Donc c'est en fait une barre sucrée à base de chocolat belge, de dattes, de fruits confits et d'oranges confites, qui est donc délicieux. Donc on n'oublie pas la Belgique, le chocolat belge. On n'oublie pas la Belgique, voilà, tout à fait. Mais on doit vivre également. Et donc on a pour ambition, et ça c'est un appel que je fais au ciel, de pouvoir distribuer des matières premières ou bien des produits finis qui ont une valeur pour les sportifs. Donc quelque chose qui soit cohérent pour eux. D'accord. Donc le produit est lancé là, maintenant, tout de suite au ciel. Vous profitez de cet instant pour lancer votre produit ? Alors le deuxième produit qui s'appelle le Piggy Pink, qui est une purée salée à base de jambon d'ardenne, est lancé aujourd'hui officiellement. D'accord. Je ne peux malheureusement pas vous le montrer parce que la formulation est en cours. Je suis notamment aidée par une spin-off de l'université de Jean Bleu Agrobiothèque, qui est le Smart Gastronomy Lab. Donc elle est faite à base de quoi, cette purée ? C'est une purée dont l'ingrédient principal, c'est du jambon d'ardenne. Donc le jambon d'ardenne, c'est un produit IGP, c'est un produit traditionnel, qui est fabriqué par des artisans de grande qualité du côté d'Inan, les Salaisons du Pont d'Amour. Ce sont des gens que je connais bien depuis 10 ans, en qui nos valeurs, l'authenticité, la qualité sont des moteurs communs. Et sont additionnés à cette somme de protéines, des lipides, intéressants également pour le sportif. D'accord. Donc tous ces ingrédients sont là, spécialement pour les personnes qui veulent se dépasser. Alors on parle de produits pour sportifs, mais néanmoins, c'est uniquement les gens qui dépensent beaucoup de calories dans des épreuves sportives, ou ça peut être une autre cible, un autre public ? Alors c'est vrai qu'au départ, nous étions destinés aux coureurs et à la course à pied, et puis maintenant on a déjà ouvert au monde du cyclisme. Et les mamans, mes amis qui ont des enfants, me demandent, mais tiens, dans le fond, ton premier produit à base de chocolat, il est vegan, il est sans lactose, il est sans gluten, il est très intéressant pour nos enfants parce qu'il n'a pas de conservateur, il est en clean label, est-ce qu'éventuellement on pourrait leur donner pour le goûter ? Et je réponds oui, bien sûr, c'est possible. Et alors du coup, ils ne dorment pas de la nuit ? Non, c'est juste l'énergie qu'il leur faut, la valeur nutritionnelle pour leur quotidien. Oui, voilà, c'est un très bon encart, on va dire, tout est une question de dose. Oui, c'est vrai qu'en rentrant de l'école, on le sait tous, nos enfants sont épuisés, donc un peu énervés. Donc du coup, si on leur donne des barres énergétiques, ce n'est pas pour les énerver plus, au contraire, c'est peut-être pour les calmer. De toute façon, il y a une différence entre énergétique et un produit qui est calorique et qui apporte des bonnes énergies. Oui, effectivement, faisons la nuance. On peut vous retrouver à l'espace Futur Lab ? Oui, tout à fait. Futur Lab, c'est la fatigue, il va falloir que je prenne une petite barre parce que nous ici aussi, c'est un sacré marathon ici pour le ciel. Merci infiniment d'être venue nous présenter Wide & Run, vos produits dont vous êtes la créatrice. Merci infiniment. Merci à vous. On vous souhaite un bon salon. Et dans un instant, je vais recevoir Camille Thomas qui va nous présenter YouPeace. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501